Et d'abord donc pour ouvrir ce journal, le mouvement des routiers, un mouvement reconductible qui a commencé ce matin. Nous allons tout de suite voir quelles conséquences on observe dans les stations-service. Depuis hier, certaines sont à sec ou bien rationnent les automobilistes qui par précaution et par peur de manquer, eh bien, avaient anticipé ce mouvement. Faut-il craindre une pénurie ? Théo Soument. Une station-service déjà à sec dans Paris et des conducteurs contraints de faire demi-tour, un peu stressés. Ça fait deux stations-service que je fais et là je suis en réserve depuis hier donc j'ai peur de tomber en panne. Et je suis commerciale donc je suis tout le temps sur la route donc ça va être un peu galère. Je pensais que ça commencerait à partir de ce soir vers 17h mais bon, on va essayer d'autres stations. A Maison-Alfort, une file d'attente inhabituelle. Des automobilistes se ruent à la pompe pour faire le plein. Tous ont eu peur des blocages des chauffeurs routiers. Résultat, cette affluence subite accentue le risque de pénurie. J'attends depuis 25 minutes et j'ai fait trois stations. Voilà. Et les autres stations ? Eh bien, j'étais à sec en diesel. Les gens ont peur qu'ils manquent d'essence, c'est ça. Ils commencent à manquer. Là-haut, il y a une station qu'ils n'ont plus déjà. L'anticipation des automobilistes n'a pas surpris la gérante de cette station de Boulogne près de Paris. Les clients ont été un petit peu en panique vu qu'il y en a eu déjà au mois de juin, l'année dernière au mois de juin. Ils se sont précipités et donc ça a mis à sec avec le week-end les pompes. À la mi-journée, sur les 11 000 stations-service de France, moins de 2% sont en rupture totale ou partielle selon un site participatif. Toutes devraient être réapprovisionnées rapidement. Oui, et pour mesurer l'ampleur de la mobilisation des chauffeurs routiers, on prend tout de suite la direction d'Arras où nous attend Barbara Sixx. Barbara suit depuis ce matin une action des routiers dans le nord. Barbara, on a l'impression d'un mouvement qui fait pchit, qui peine à mobiliser. Oui, écoutez, nous sommes ici sur l'un des derniers blocages de la région. C'est un barrage filtrant à l'entrée de la ville d'Arras. Mais comme vous le voyez, pas de grosses perturbations sur la circulation. Alors, ils ont bien tenté de manifester toute la matinée, les routiers. D'abord en bloquant un centre logistique, ensuite en essayant de bloquer les dépôts de carburant, puis en essayant de manifester sur l'autoroute A1. Mais à chaque fois, les gendarmes et les CRS les attendaient et les empêchaient de poursuivre. Largement de quoi entamer la motivation ici des militants CGT et forces ouvrières. Il était une cinquantaine ce matin. Il en reste une petite vingtaine ici. Et l'un d'eux me disait ce matin être déçu par ce manque de mobilisation de la base, mais aussi par la réaction des autorités. Ils envisagent maintenant d'autres actions à mener dans les jours à venir, des actions qui, l'espèrent, auraient plus de poids. Merci beaucoup Barbara Sik, centre direct d'Arras. Vous l'avez donc compris, ce mouvement des routiers est moins suivi qu'annoncé. Il y a des perturbations, on l'a entendu, mais elles sont limitées. Alors, état des lieux de ces actions qui, selon les syndicats, devaient paralyser la France. Avec Anne-Charlotte Hinet, Lilia Melconian, Anaïs Barre et nos bureaux en région. Petit matin sur l'autoroute A1, les premiers barrages se mettent en place. Une poignée de routiers, des militants CGT avec un seul objectif, bloquer la circulation, notamment les livraisons de marchandises. Quelques voitures passent, mais les camions, eux, sont à l'arrêt. Les ordonnances sont néfastes. Et qu'aujourd'hui, notre seul moyen de nous faire entendre, c'est de bloquer l'économie. Et l'économie se trouve dans les camions, parce que vous avez, grosso modo, plus de 90% des marchandises qui transitent par les camions. Bloquer l'économie, mais aussi les particuliers, qui, eux, ont parfois du mal à les comprendre. Il y a d'autres moyens de s'exprimer que de bloquer la route. Pour de pauvres gens comme moi, par exemple, je suis fatigué, j'ai qu'une seule envie, entrez chez moi à dormir. Et là, pour l'instant, je ne peux pas. Opération Escargot à Lille, barrage routier à Marseille, Rennes, Bordeaux ou en région parisienne. 50 points de blocage prévus aujourd'hui, mais la mobilisation des routiers a été bien moins importante qu'annoncée. Comme à Donge, en Loire-Atlantique, des CRS prépositionnés ont empêché les quelques manifestants de bloquer la raffinerie. Déçu, oui, par le niveau de la mobilisation. Pour autant, c'est une action qui était encore symbolique ce matin. On savait qu'on n'allait pas de façon bloquer globalement tous les dépôts de carburant. À la Med, près de Marseille, à défaut d'un blocage, les militants FO distribuaient ce matin des tracts aux automobilistes. Objectif, mobiliser, sensibiliser afin que d'autres professions se joignent au mouvement. Monsieur Macron, autorisé par ce biais-là, à négocier les salaires à baisse. C'est ça qu'il faut se piter aux jeunes. Il faut leur dire, sans arrêt. À Croignière, dans les Yvelines, justement, des cheminots, des étudiants se sont joints aux routiers. Mais le barrage n'a tenu que quelques-uns. Ce midi, presque tous les barrages mis en place à l'Aube ont été levés. Si le grand blocage annoncé n'a pas eu lieu, les militants espèrent cette semaine que les appels à la grève seront entendus.